Salut les gamers, ici c'est Xav03, alors aujourd'hui c'est parti pour la visite à l'usine de MaxKin44 C'est parti, on y va direct Alors je vous rappelle le principe, c'est que vous m'envoyez votre sauvegarde d'usine et je la visite pour la montrer un petit peu à tout le monde, pour voir vos bonnes petites idées et éventuellement vous dire ce que moi j'aurais fait plutôt que ce que vous avez fait vous Alors, premier point de vue, on a une usine qui a l'air complète Je vérifie, donc on a bien déjà, on commence par la fin, par les productions de technologies On a bien les fournitures de recherche vertes, je ne connais pas le numéro de ces fournitures 2, les rouges c'est les 1, donc est-ce qu'on les fabrique quelque part, je ne les vois pas Ah là, ici, voilà on a les vertes, les rouges, les bleues Il manque juste les fournitures de recherche Xenos Qui à mon avis doit les fabriquer de lui-même Je ne sais pas Sans c'est pas grave Je ne sais pas qu'il en faut souvent Il en faut beaucoup mais pas souvent Alors on voit une grosse production d'électricité ici On a ici toute une production de tous les différents matériaux qu'on a besoin dans le jeu On va aller visiter le Basquiat On a ici une grande production de plaque de fer Avec les ressources qui arrivent en très bonne quantité Donc la fabrication est très... l'implantation est très longue Et tous les minerais arrivent bien jusqu'au bout Donc ça c'est bon Alors un truc que j'ai remarqué et que je vais sûrement utiliser dans mon let's play plus tard C'est le fait d'avoir les deux tapis roulants qui apportent les minerais différents C'est ce que je faisais au début Et puis j'ai changé vu que j'ai appris que sur un seul tapis roulant on pouvait mettre les deux minerais C'est ce que je faisais Mais bon pour faire des chaînes de production aussi longues Donc vaut mieux avoir des minerais qui arrivent en quantité sur deux tapis roulants Plutôt qu'un petit peu sur un seul tapis roulant Donc je pense utiliser cette façon de faire plus tard Les minerais de fer arrivent correctement On en a plus qu'assez Alors ici un truc que j'aime pas trop c'est qu'on voit que la récolte de charbon est à l'arrêt C'est un truc que j'aime moins C'est une petite perte de temps Bon apparemment il n'en a pas besoin de temps que ça Et ça en arrive de partout Mais bon on aurait pu faire un système de stockage, de pré-stockage Un système de cash Oula allez avance Alors niveau récolte Ah encore ici une production de fer Alors par contre ici on voit que les minerais de fer n'arrivent pas jusqu'au bout C'est dû à quoi ? Il n'y a pas assez de minerais de fer qui arrivent C'est normal La récolte n'est pas si grande que ça Donc vu qu'on a une grosse récolte apparemment qui arrive ici Ce serait bien de la diviser et d'en ramener un petit peu par ici Donc on va la diviser tout de suite On va voir si ça fonctionne Alors non c'est pas ici C'est celle là Hop J'ai plus qu'assez de tapis roulant Voilà On va diviser cette zone Et j'amène le fer de l'autre côté J'espère que ça ne va pas diminuer mon arrivée de fer de l'autre côté C'est trop loin Voilà Et pour faire justement un petit truc plus ou moins optimisé Du coup normalement ce tapis roulant aussi va être rempli complètement J'espère que de l'autre côté ça ne va pas être limité Apparemment non Donc normalement ici Les minerais de fer vont arriver beaucoup plus loin On voit déjà bien qu'il y a une grosse quantité qui arrive Alors j'ai cru voir un fil qui partait par là Logiquement ça va être une usine de production d'électricité Vu qu'il n'y a pas de tapis roulant qui arrive par ici Est-ce qu'on a Ah ouais Une production d'électricité Alors ça c'est une idée que Que je vais utiliser Aussi dans mon display C'est mettre mon usine d'électricité à l'écart Peut-être pas aussi loin On verra Bon maintenant il s'est mis ici parce qu'il y avait des minerais de charbon Par contre ce que j'aurais peut-être fait C'est supprimer La partie de production d'électricité Qu'on a carrément dans plein milieu de notre usine Et venir tout maîtriser Et comme ça ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de place Pour la production Voilà on voit qu'il utilise les différentes technologies Il utilise les grands poteaux Il aurait pu mettre tous les petits et ne pas les changer Au niveau minerais de fer on va vérifier si ça a bien avancé Ouais c'est bon on a le fer qui arrive presque jusqu'au bout Ici on en a toujours en masse C'est parfait Je n'ai pas été voir par là Il y a une production de charbon qui est plus que suffisante Donc il n'y avait pas besoin d'utiliser toute la surface Maintenant si vous décidez d'utiliser toute la surface Vous mettez des forests partout Et vous faites le système Un système de récolte Comme ça même si après par la suite le charbon n'avance plus Ça continue à récolter Voilà ici on a une autre zone de récolte De minerais Voilà Ici tu n'as pas fini ton circuit J'ai utilisé ton idée c'est de mettre des tapis roulants plus rapide dans les coins C'est une bonne idée ça Je pense qu'il les a mis plus bas Ici on n'a pas On va voir tout de suite Voilà ici On peut déjà en voir Voilà ce que ma skin a fait pour que les minerais avancent plus vite dans les tournants C'est pas mal c'est une très bonne idée Une coffe de départ Ouh là des creepers Des xenos Allez vous en Voilà On voit bien que la voiture attire les creepers Bon bah voilà je pense avoir fait le tour de l'usine L'usine est bien complète On a construit tout On peut développer les technologies comme on veut On a une production de fer plus que suffisante Les autres Les autres composants C'est plus que bon vu que ça tourne non stop Juste l'usine ici que j'aurais déplacée vers le nord A près de l'autre production d'électricité J'aurais fait aussi des systèmes de récolte pour que ça Pour récolter toujours un maximum de minerais Et ne pas avoir de freinage comme ici Sinon l'usine est bonne Je pense que pour l'instant dans Factorio je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux On utilise tout Donc voilà J'invite les autres viewers à m'envoyer A m'envoyer vos maps Je ferai une visite de la même façon Donc voilà Alors à bientôt pour de prochaines aventures Salut tout le monde